Pour les enfants handicapés ou pour les orphelins, ce n'est pas moi qui a rejeté l'idée, mais qui suis-je pour devenir l'ambassadeur de bonne foi pour les enfants handicapés ? Je suis le champion international, mais je ne me vois pas comme une personne normale. Je suis le fils de l'Egypte et je n'aime pas les postes. Je ne parle pas d'un poste, mais à la fin, vous êtes un symbole du pays, dans n'importe quel pays au monde, dans n'importe quel pays ou dans tous les pays que je visite. Le président de ce pays m'attend. Et si le président du pays ne m'attend pas, alors je ne vais pas descendre de l'avion. Le président du pays où je vais doit m'attendre. Il ne va pas attendre Mohamed Hassan, mais il va attendre Mohamed l'Egyptien. On doit préserver notre dignité. Nous sommes les souverains du monde entier, l'Egypte est le pays des pharaons, de la médecine. Nous sommes les souverains du monde entier, il n'y a plus que le souverain, que Dieu. Vous savez qu'Obama a des élections présidentielles qu'il va tenir. J'aime beaucoup Obama. Dans la vie quotidienne, est-ce que vous utilisez votre force ? Non, je n'enlève pas ou je n'enlève pas de ciment. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes bloqué dans la voiture, est-ce que vous pouvez tirer la voiture pour sortir de la voiture ? Alors, qu'est-ce que je vais faire s'il y a une panne à tous les pneus ? Je ne vais pas utiliser des outils pour réparer les pneus de la voiture tout de suite. Je vais enlever les véhicules. Que sera la vision du monde ? Alors, le monde s'est habitué et tous les gens se sont habitués à me voir comme ça. Je suis devenue une situation normale. Au début, c'était anormal. Si, par exemple, la voiture de mon ami est en panne, on va voir une vidéo. Donc, j'ai tiré 175 véhicules. C'est toi qui as fait l'embouteillage de la circulation ? Non, j'essaie de faire la fluidité de la circulation. J'ai tiré 175 véhicules. Parce que je voudrais attirer l'attention de téléspectateurs montant dans les avions. Mais je voudrais savoir le poids de l'avion. L'avion pèse 105 tonnes. De type 109, sa longueur est de 150 pieds. C'est un grand avion. Et que Dieu nous bénisse et nous assiste pour que, pour entre l'Egypte, comme le ministre a déjà mentionné, de faire entrer l'Egypte dans la mondialisation. Parce que l'Egypte est la mère de tout le monde. Et tout ce que je fais, c'est que, c'est que, d'embellir l'Egypte. Ce n'est pas moi qui vais faire entrer l'Egypte dans l'internalisation. L'Egypte va entrer dans l'internalisation. Mais je remercie également le ministre Zazoua, qui est égyptien, 100%. Ce n'est pas parce qu'il porte un passeport égyptien et parce qu'il est un ministre. Mais franchement, c'est un homme très respectueux et qui m'a beaucoup assisté. Je sais très bien que vous avez beaucoup voyagé et vivaient ensuite aux Etats-Unis. Vous avez rencontré des gens ayant la même force physique. J'ai rencontré des filles qui sont dotées de la même force physique. Et elles tirent le métro du traitoire en Egypte. Il y a des filles comme ça qui sont dotées de forces physiques et qui sont très belles. Et quand vous vous rencontrez ensemble, vous parlez de mes modalités, de l'entraînement. Non, pas du tout. On parle des sujets généraux. Il y a cinq filles en Egypte qui m'ont fait une publicité à leur charge. Et je remercie l'émission diffusée au plan international et arabe. Je remercie votre émission. Et j'ai saisi cette occasion pour adresser mes remerciements à ces filles qui ont publié, qui m'ont fait une publicité selon laquelle je suis l'homme le plus fort au monde. Comment vous avez eu l'idée après l'avion que vous allez tirer ? On va envoyer un correspondant de notre émission pour enregistrer ce vidéo. Et comment vous avez eu l'idée de tirer un navire ? J'étais chez ma soeur un jour et nous sommes descendus auprès du canal de Suez. Et j'ai trouvé les navires qui passaient par le canal. Et son mari lui a dit, pourquoi tu ne tires pas un navire ? Je lui ai dit, oui, je vais tirer le navire. J'ai eu l'idée de cette façon de faire un show vu par tout le monde à travers l'Egypte sans avoir des sponsors. Mon sponsor, c'est mon cœur. Et mon père, c'est mon père qui m'a élevé et qui fait toutes choses. Tu es le seul au sein de la famille qui est doté de cette force physique où il y a d'autres personnes dans la famille qui sont dotées de cette force physique. Il y a d'autres personnes, d'autres membres de la famille qui sont dotés de cette force physique. Elles sont un peu jeunes et quand elles vont grandir, elles vont avoir la même force physique. Parce que c'est une chose héritée. Est-ce que vous essayez de développer ce talent chez eux ? Non. Je les laisse faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez des enfants ? Tu n'es pas marié ou pas ? Non, je suis marié. Oui, je suis marié. Je vous demande la question, est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous avez des enfants ? Oui, j'ai des enfants. Quel âge est-il ? J'ai quatre enfants, deux filles et deux garçons. Et il y a, parmi mes fils, figure, Ahmed, il va frapper les voisins. Je me suis mariée à un psychologue et sa mère a refusé notre mariage. Mais nous nous sommes mariés à la fin. Qui parmi vos fils qui sont dotés de cette force physique ? Mes enfants ne mangent pas très bien et ils me rendent fous parce qu'ils ne mangent pas beaucoup. Je ne suis pas avec eux toute la journée à cause de mes entraînements. Alors, c'est sa mère, c'est leur mère qui assume la responsabilité de mes enfants. Alors, tu ne m'as pas dit combien d'heures, quelle est la durée de votre entraînement par jour ? Six heures par jour. Un jour après l'autre. Et mon capitaine Mohsen Madkour m'entraîne également dans ce domaine. Alors, toute chose est égyptienne et même les habits que je porte sont égyptiens. Capitaine Mohamed, je vous remercie pour votre patriotisme et je souhaite que vous aurez des nouvelles idées et je souhaite que votre nom va faire le tour du monde au nom de l'Egypte. L'Egypte est très connue, très célèbre, mais j'essaie autant que possible de faire une petite chose en faveur de l'Egypte. Je ne vais pas parler de l'ancien régime ou de régime actuel. Je n'ai rien à voir avec tous les régimes au pouvoir. J'essaie de faire quelque chose pour l'Egypte où j'ai été élevé, où j'ai été nourri et comme vous savez, ma mère et mon père m'ont élevé dans l'Egypte et dont le mon passeport s'est écrit égyptien et non pas une autre nationalité. Et je refusais l'idée d'être doté de cinq nationalités. J'aime beaucoup l'Egypte et j'aime le sable de l'Egypte. L'Egypte est un terme qui prime toujours. L'Egypte est au-dessus de tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Il y aura une équipe qui va assister à votre vidéo le 10 octobre à l'aéroport de Mars-Alam. Ce sera l'événement historique comme les ministres ont déjà beaucoup parlé de cet événement légendaire parce que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a tiré un avion dans la nation arabe. Cet événement a eu lieu dans la Chine. Le premier égyptien arabe qui va tirer cet avion, ça sera moi, pour 20 mètres, pour 25 mètres où je vais prendre l'avion avec moi à la maison. Merci pour votre assistance. Voilà, allez, la traduction a été assurée aujourd'hui par Vauda Smail, qu'on remercie évidemment. Voilà, on va se quitter, on se donne rendez-vous demain avec une autre équipe, bien sûr. Exactement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et excellente journée sur MailInformation. Sous-titrage ST' 501